Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu m'as bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, nous sommes à la fin de l'année 2022 ou bien début de l'année 2023. Et comme le veut la petite coutume depuis un peu plus de 3 heures aujourd'hui, je vais partager avec toi 28 livres que tu dois absolument avoir dans ta bibliothèque cette année pour pouvoir réussir ton année 2023. J'ai déjà précisé que je les ai tous lus, j'ai dit bien tous, voilà pourquoi je suis à même de t'en parler. Le but de cette vidéo n'est pas forcément que tu lises ces 28 livres, mais c'est que tu puisses trouver parmi ces 28 livres que j'ai eu à lire, tu puisses trouver celui-là qui pourra répondre à ton problème au courant de l'année 2023. Tu puisses trouver parmi ces livres-là le livre qui te permettra d'atteindre tes objectifs, que tu puisses trouver parmi ces livres-là le livre qui pourra résoudre les problèmes que tu as rencontrés au courant de l'année 2022. Parce que j'ai pour habitué de dire qu'un livre peut changer ta vie si tu le lis. Parce que la vérité c'est quoi ? La vérité c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, il y a des gens qui les avaient déjà rencontrés par le passé et qui ont eu l'amabilité de coucher leurs expériences, les solutions qu'ils ont pu adopter dans des livres et désormais ils les partagent avec toi. Malheureusement, très peu sont ceux qui lisent, voilà pourquoi ils ont toujours les mêmes problèmes. Bref, trop aller ces maladies. Donc tout de suite, je vais partager avec toi les 28 livres que tu dois absolument avoir dans ta bibliothèque. Premièrement, c'est un agenda. Oui, je l'ai dit précédemment dans une vidéo, mais sache qu'un agenda c'est fondamental. Pourquoi un agenda c'est fondamental ? Parce que tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Donc l'agenda ci-dessus, c'est un agenda assez particulier en ce sens où c'est un agenda planificateur stratégique personnel. Il a été conçu par Bernadette Tannier, une femme pour qui j'ai énormément d'admiration. Mais c'est surtout, moi, s'il faut la définir, je la définis comme la faiseuse des visionnaires. Voilà, parce que tout au long de ses prises de parole, elle a pour habitude d'accompagner les entrepreneurs à clarifier leur vision, mais aussi et surtout à les aider à atteindre, à concrétiser leur vision une bonne voie pour toutes. Et cet agenda, comme tu peux le constater, c'est la résultante de tout cela. Donc Bernadette, c'est une femme qui, par le passé, elle est maman. Elle est maman de quatre enfants. Elle est épouse, elle est entrepreneur. Elle a beaucoup d'autres activités en parallèle. Et elle s'était toujours demandé comment faire pour pouvoir avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire réussir aussi bien sur le plan familial que sur le plan professionnel, que sur le plan, je vais dire, social avec les amis et sur le plan spirituel. Parce que pour elle, la définition de la réussite, c'est de réussir de manière équilibrée, c'est-à-dire avoir une vie équilibrée, réussir sur tous les plans de sa vie. Elle ne se voyait pas en train de réussir sur le plan professionnel et échouer sur le plan matrimonial ou échouer sur le plan social. Donc, pendant des années, elle a cherché un outil comme celui-ci. Elle n'a pas trouvé. Elle s'est dit, puisque je n'arrive pas à trouver un outil comme celui-ci, pourquoi ne pas le concevoir moi ? Puisqu'avec le temps, elle a pu s'en sortir. Et donc, c'est le fruit de son travail ici. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un, j'entends pas comme les autres. Et l'intérieur, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Tu vois, chaque jour de la semaine, tu as tout ce qu'il faut. Et en plus, c'est trop stylé. Bref, c'est différent de ce que tu as l'habitude de voir. À côté de ça, il y a notre planificateur stratégique guidé. Lui, il est différent. Celui-ci a été fait par l'ina.com, par Asa, elle vient toute du Canada. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Lui, il est différent en ce sens où, lui, il t'accompagne chaque semaine. Mais il te montre surtout les points sur lesquels tu dois t'améliorer et les objectifs que tu as pu atteindre. En soi, pour moi, les deux agendas, c'est un peu kiff-kiff, tu vois. C'est un peu kiff-kiff. Maintenant, chacun le voit s'il préfère le doré ou le bleu. Mais vraiment, c'est difficile de choisir entre les deux. Mais tu vois, tu dis que ces agendas sont des outils très, 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 très intéressants. Bref, maintenant que ça s'est fait, que tu as planifié ton année, ta semaine, ta journée, il y a maintenant des livres assez classiques que tu dois absolument lire. Premier livre que je te recommande vivement, c'est Né pour échouer. Né pour échouer. Né pour échouer. De Thierry Niamen, un avant industriel camerounais, très brillant, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je tiens à préciser que ça, c'est son autobiographie officielle. C'est son autobiographie officielle. Et dans ce livre, il te révèle les secrets les mieux gardés pour pouvoir, toi aussi, devenir un industriel qui va pouvoir tenir au moins 20 ans. Parce que ça fait plus de 22 ans qu'il est dans l'industrie. Et lorsqu'on sait que 95% des entrepreneurs disparaissent au bout de 5 ans, c'est remarquable. C'est remarquable. Donc, par rapport à cette biographie, j'ai envie de te dire qu'en la lisant, tu pourras prendre conscience du fait que rien n'est impossible. Parce que comme il le dit souvent, pendant que si l'échelle de la réussite commençait à zéro, il fait partie de ces personnes-là qui ont commencé à moins 1000. Parce que quand tu vois ce par quoi il est passé, enfant bâtard, torturé par son tuteur, abandonné à lui-même, qui n'avait rien, qui se retrouve en Russie sans rien, mais qui aujourd'hui a réussi à bâtir un empire qui fait vivre des centaines de familles chaque jour depuis plus de 20 ans, tu te dis, ça, ça fait partie des histoires qui inspirent. Donc, tout le préparer à l'échec. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il a raté sa vie. Donc, pour le fait de le connaître personnellement, pour être allé chez lui, je peux te dire que ça, c'est le livre que tu dois absolument lire. Si tu es en quête d'inspiration, si jamais tu es en quête d'identité, si jamais tu es chez quelqu'un à qui t'identifier parce qu'autour de toi, tu n'as que des références européennes, ben là, tu as une référence africaine qui te partage sa vie à bâton rompu, à cœur ouvert. Bref, Né pour échouer, disponible à argentlivre.com. Maintenant, on va rentrer dans la vie de couple, dans la vie familiale. Et je pense que ça va beaucoup parler aux femmes. Et le premier livre que je vais te présenter, c'est le livre d'une amie. C'est le livre qui a été écrit par une amie, une vieille amie d'enfance. Je crois que ça fait 10 ans qu'on se connaît aujourd'hui. Et le titre, c'est Les cicatrices de l'infidélité. Eh oui, tu sais, pour un entrepreneur, avoir une vie de couple stable, c'est fondamental. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est bousculé à gauche, à droite, à un moment donné, quand on rentre à la maison, on veut la paix. Mais comment est-ce que tu peux avoir la paix si ta conjoint n'est pas en paix ? Elle n'est pas en paix peut-être à cause de nombreux cas d'infidélité. Bref, dans ce livre, Prudence Mvando, coach Prudence Mvando, coach matrimonial, nous dépeins un tableau que vivent certaines femmes dans l'ombre, que nous, souvent, les hommes, on ne comprend pas. C'est le fait que, souvent, tu es avec une femme. Au début, elle est très bien. Et puis, du jour au lendemain, elle change. Et là, elle t'explique ce qui peut faire en sorte qu'une femme change totalement. Et parmi ces éléments qui changent une femme de manière radicale dans un couple, il y a l'infidélité. Parce qu'il y a une chose dont les femmes se plaignent énormément des hommes, c'est l'infidélité. Bref, dans ce livre, beaucoup de femmes se reconnaîtront, mais ça enseignera aussi beaucoup de choses à beaucoup d'hommes. En général, c'est un livre qui, après la voix, lui, soit tu pleures, soit tu ris. Mais toi, tu dis que tu ne resteras pas indifférent. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai, c'est qu'on dit souvent que... Ma mère dit souvent que l'amour prend aveugle, mais c'est le mariage qui donne la vue. Bref, disponible sur argentlivre.com. Et en ce moment, il est en promotion. Je l'ai lu, il est génial. Personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous nos livres sont au prix exceptionnel de 6 000 francs jusqu'au 3 janvier 2022 ? Donc, que tu sois au Cameroun, au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, sache que jusqu'au 3 janvier, tous nos livres sont à 6 000 francs seulement. Donc, profite tout de suite de cette offre exceptionnelle en cliquant sur le lien ou sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Ensuite, ça c'est un livre sur l'éducation parentale, Éduquer sans frapper. Dont l'auteur est Auguste Patience Monjota. Elle soutient que les parents qui frappent leurs enfants sont des parents pares seuls. Et en général, à chaque fois qu'elle dit ça, elle se fait massacrer. Bref, dans ce livre, après avoir constaté que très souvent chez nous, l'éducation va avec le fouet, elle défend la tête selon laquelle on n'a pas besoin de frapper un enfant. Pas du tout. Et elle partage avec toi là-dedans des astuces qui te permettront de faire grandir ton enfant, de l'éduquer, de l'élever, sans avoir besoin, sans recourir au fouet. Parce que pour elle, le fouet, c'est la solution de facilité. Et il en est de même pour les enseignants qui dès que ça ne va pas, on a vite pris le bâton, on fouette. Donc oui, il faut savoir que dans la relation parent-enfant, la plus grande autorité vient de l'amour. Dans les relations parent-enfant, la plus grande autorité vient de l'amour. Bref, je dois t'avouer que quand, c'est moi qui l'ai accompagné pour le programme Plume d'Elite, je dois t'avouer, quand elle est venue à la thématique, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'on va encore découvrir là-dedans ? » Et justement, là-dedans, elle te donne des vrais pépites qui te permettront de mieux t'occuper de ton enfant sans avoir besoin de recourir au fouet. Disponible sur argentlivre.com. Et en ce moment, lui aussi, il est en promotion à 19 euros. Ensuite, Micheline Samé qui va un peu à l'encontre de Patience Monjotin. Le titre de son livre, c'est « Adolescent incontrôlable ». Et dans ce livre, elle partage avec les parents des astuces pour pouvoir remettre un adolescent incontrôlable sur le droit chemin. Et pour ça, elle a recours à une méthode qu'elle a baptisée la méthode « Spread ». S pour « Suggestion », P pour « Pression », R pour « Repression », E pour « Exécution » et D pour « Dépression ». Dans ce livre, elle te révèle des véritables pépites. Parce que malheureusement, il n'y a pas d'école pour parents alors que c'est une école à laquelle beaucoup de parents devraient aller. Et ça m'amène justement à penser tout de suite au livre d'Arthur Youmou qui malheureusement est un recul de stock, comme tu peux le dire, je ne l'ai pas, qui s'intitule « Tu ne mérites pas d'être parent ». C'est un peu la suite de tous ces ouvrages-là. Et dans ce livre-là, il dit des choses terribles, terribles. Et l'une des choses qui m'a marqué dans son livre, c'est lorsqu'il dit que beaucoup de parents sont très égoïstes. Beaucoup de parents sont très égoïstes dans la mesure où ils veulent que leurs enfants vivent une vie qui les honore eux. C'est pas ce que tu vois un peu. Beaucoup de parents veulent que leurs enfants vivent une vie qui les honore eux, qui les honore eux les parents. Et ils oublient que les enfants sont aussi des personnes à part entière qui doivent mener leurs propres expériences. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des parents qui veulent que leurs enfants fassent médecine. Les chèques n'ont même pas à savoir si c'est quelque chose qui pourrait correspondre à la vie de leurs enfants. Mais ils veulent que leurs enfants fassent médecine parce que eux, ça sera leur fierté. C'est très égoïste de penser comme ça. Voilà pourquoi il faut absolument lire le livre d'Arthur Youmou intitulé Tu ne mérites pas à être parent. C'est un livre qui bouscule ta manière de voir la parentalité. Et ces deux autres pépites t'encompagnent là-dedans. Ensuite, on va voir un livre un peu plus spirituel. Je pense que c'est le seul livre un peu spirituel que j'ai déjà eu à lire. C'est le livre d'Olivier Djemelo depuis la Côte d'Ivoire qui s'intitule Le secret de votre esprit. C'est l'esprit qui fait tout, un temps pour votre esprit. Tu sais, nous vivons dans un monde où c'est l'invisible qui crée le visible. Ce que tu ne vois pas est beaucoup plus puissant que ce que tu vois. Oui, ce que tu ne vois pas est beaucoup plus puissant que ce que tu vois. Et parmi ce que tu ne vois pas, il y a l'esprit. Donc maintenant, comment reprendre contrôle de ton esprit ? Comment utiliser ton esprit à bon essayant ? Comment utiliser ton esprit de telle enceinte qui puisse te permettre d'atteindre ou du moins d'atteindre tes objectifs au courant de l'année 2023 ? Parce que l'esprit, c'est très puissant. Dans ce livre, il te révèle les mystères cachés derrière ton esprit. Et surtout, comment utiliser ton esprit à bon essayant ? C'est un livre qui se lit très facilement et qui en ce moment quand même a de très très bons résultats. En tout cas, les retours qu'on a des lecteurs sont très intéressants. Lui aussi en promotion en ce moment, disponible sur argentlivre.com en promotion au prix des 19 euros 99. Ensuite, c'est toujours un peu dans la même lancée, mais on va plus vers le développement personnel, you know. Parce que j'aime à dire que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on pousse, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Et le moteur de l'entrepreneuriat, comme l'a dit le coach Simon Ouedraogo, c'est le développement personnel. Donc, pour t'en sortir de l'entrepreneuriat, tu as besoin de te bâtir un mindset de dingue. Et pour ça, tu as besoin de lire les livres de développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai regroupé une bagatelle de 7 livres de développement personnel que j'ai eu à lire cette année. Et le premier dont je vais te parler, c'est celui de Vanirès Dogmo. Faites tomber vos masques. Aïe, 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 aïe. C'est un livre qui fait pleurer parce que cette fille va dans des choses terribles. C'est-à-dire, elle va mettre le doigt sur des blessures qu'on a en nous, dont on n'ose pas parler. Et même pire encore, qu'on n'ose même pas, dont on n'ose même pas penser. Tu sais, tu as des choses qui t'ont blessé et tu n'oses pas aller en savoir plus parce que tu sais que ça va te détruire. Et là, elle met le doigt dessus. Mais l'avantage, c'est qu'en mettant le doigt dessus, elle t'aide à guérir de ces blessures-là. Faites tomber vos masques. Elle explique que beaucoup d'entre nous vivons avec des masques. C'est-à-dire, on ne se présente pas au monde tel qu'on est. Mais on se présente au monde tel qu'on aimerait que le monde nous voit. Elle a très souvent avec des masques, mais sauf que ça ne nous permet pas d'être nous-mêmes. Et dans ce livre, justement, elle te révèle les différents masques qu'on arbore au quotidien. Et elle te montre surtout comment les enlever et vivre la vie qui t'inspire. Vanirès, ton livre ici, c'est ESA Danger. Le bonheur véritable, c'est de vivre sans porter de masque. J'ai tiens à préciser que Vanirès, c'est une étudiante en médecine en Chine. Elle est entrepreneur, e-commerce, très brillante, couturière. Oh zut, je n'ai même pas le t-shirt des chercheurs d'argent ici, je t'aurais montré. Et comme ça ne suffisait pas, elle est auteur. Elle est chercheuse d'argent certifié. Donc c'est comme pour dire que celui qui ne veut rien faire, il trouve une excuse. Parce que celui qui veut faire quelque chose, il trouve un moyen. Malgré, elle a toutes ces casquettes-là et ça sort très bien. Donc Vanirès, très très bon livre. Je recommande à tous ceux qui ont le cœur accroché. Je vous le recommande vivement. Excellent. Ensuite, on a le livre de notre proviseur depuis le Mali, Mamadou Kanambaye, la puissance du cerveau collectif. L'histoire avec Mamadou, Mamadou autant pour moi, est assez particulière. Parce que Mamadou, lui, c'est un proviseur de lycée. Et il m'expliquait qu'il avait beaucoup de mal à faire passer ses idées à ses collègues. Donc il s'est dit, peut-être qu'en écrivant un livre, je pourrais mieux faire passer mon message. Et c'est ce qu'il a fait en écrivant ce livre. Je tiens à préciser que grâce à ce livre, il y a un ministre au Mali qui lui a ouvert ses portes. Grâce à ce livre. Quand vous dites qu'un livre ouvre des portes, vous croyez que c'est un jeu. La leçon que j'ai la plus appréciée dans ce livre, c'est lorsqu'il raconte que très souvent dans nos familles en Afrique, quand on a quelqu'un qui réussit à sortir la tête de l'eau financièrement, très vite on lui dit, tu as eu de la chance. L'idée derrière le tu as eu de la chance, c'est que si lui il a pu réussir financièrement, c'est parce qu'il a eu de la chance. Donc ceux autour de lui qui n'ont pas pu réussir financièrement, ils n'ont pas eu de chance. Dieu ne leur a pas eu de la chance et de réussir financièrement. Donc quand lui il a eu la chance de réussir financièrement, son job c'est d'aider ceux qui n'ont pas réussi financièrement. Et voilà comment, le simple fait de raisonner comme ça, il y en a beaucoup qui se mettent dans des situations terribles. Ça c'est l'une des leçons parmi toutes celles que Mamoudou partage au travers de son livre. Un livre très riche, dont mes amis du Mali, ça c'est un livre que vous devez absolument lire. Parce que seul vous ne pourrez rien accomplir de grand. Et justement, dans ce livre il te montre la puissance du travail ensemble. Il y a plus de solutions dans deux têtes que dans une seule. Bref, merci beaucoup Mamoudou pour cette pépite. J'ai énormément apprécié le lire. Je l'ai lu en 24 heures je pense, parce que c'est lié assez facilement. Il est très riche. Ensuite, toujours dans le dev perso, mais un peu orienté, chrétien et tout, tu vois. Non, on va d'abord laisser un peu le côté chrétien. On va continuer à le dev perso pur. Ça, c'est parmi mes préférés. Voilà. Ces deux que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est parmi mes préférés. De cette année en termes de dev perso, c'est parmi mes préférés. Le premier des deux, c'est Gare d'espoir de Juliette Massamba. Aïe, 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 aïe. Juliette Massamba qui est pasteur d'origine congolaise, qui vient en Hollande, ingénieur, investisseur, entrepreneur, conférencière et désormais auteur. Donc, il y a une phrase qu'elle a dite dans ce livre qui m'a bousculé. C'est, on ne choisit pas. Non, c'est, on choisit son conjoint en fonction de sa mission de vie. Je répète, on choisit son conjoint en fonction de sa mission de vie. Donc, tu as vite fait de comprendre qu'avant de choisir son conjoint, il faudrait d'ailleurs trouver sa mission de vie. Ce pour quoi on a été créé. Et maintenant, c'est en fonction de cela, quand on choisit son conjoint, on doit s'assurer que notre conjoint peut nous aider à accomplir notre mission de vie. Je ne sais pas si tu captes un peu. Ce n'est pas en fonction du portefeuille, mais c'est en fonction de sa mission de vie. Et ça, c'est l'une des leçons que j'ai la plus appréciée dans son livre. Et la deuxième leçon, c'est qu'il ne faut pas vivre pour ce qu'hier t'a pris, mais il faut vivre pour ce que demain a à t'apporter. Parce que Juliette a vécu tellement de galères dans sa vie, mais ça ne lui a pas empêché de devenir la femme inspirante qu'elle a aujourd'hui, qui a aujourd'hui mère de deux enfants, alors qu'on lui avait prédit que sa deuxième fille ne devait pas pouvoir survivre. Et dans ce livre, elle te partage les clés pour garder espoir. Parce que sans espoir, tu ne peux rien accomplir, rien du tout. Franchement, j'ai énormément apprécié lire ce livre. Très facile à lire et il est hyper riche. Dans ce qu'il recommande vivement, si jamais tu as un peu de mou, si jamais tu ne crois pas aux jours meilleurs, si jamais tu penses que tu vois 2023 tout en noir, ce livre mettra un peu de couleur dans ton année 2023. Lui aussi en promotion disponible sur argentlivre.com. Juliette qui est elle aussi un pur produit du programme Plume d'élite. Ensuite, ça c'est celui que j'ai le plus apprécié. J'ai le plus apprécié ce livre parce que la dame qui l'a écrite, elle est très jeune. Je n'aurais jamais pu croire qu'elle puisse écrire un livre aussi puissant. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, Azara Abduhidi, tu as fait un excellent travail. Azara Abduhidi qui est d'origine nigérienne qui a écrit le livre, Oser créer votre vie. Ah, je pense que c'est au moins la cinquième fois que je parle de ce livre. Il est petit, mais il est puissant. Elle t'as dit, elle est allée chercher des leçons de vie très puissantes et elle a partagé là-dedans. Elle t'as dit, je pense qu'elle s'adresse beaucoup plus aux femmes dans ce livre. Parce que beaucoup de femmes n'osent pas, pour diverses raisons. Parce qu'elles manquent de confiance en elles. Parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles doutent de leur capacité à pouvoir aller jusqu'au bout. Et bien dans ce livre, justement, elle te révèle ce que tu ne sais pas sur toi et sur ton potentiel. Et c'est impossible de le lire sans pour autant être transformé. Azara Abduhidi, Oser créer votre vie. La vie trace notre chemin, mais c'est nous qui choisissons la voie. Ma personne, la vie trace ton chemin, mais c'est toi qui choisis la voie. Dans ce livre, ça fait partie des livres qui, quand tu les lis, ça te bouscule. Ce genre de livre, quand tu finis de lire, tu te dis, mais je peux tout faire dans ma vie. Et on a besoin de ça. On en a besoin. Je recommande vivement, vivement, pour bien démarrer l'année 2023. Ce genre de livre qu'on doit lire chaque matin. Deux pages, deux pages, deux pages. Donc, chaque matin, quand tu lis deux pages, ça te donne de l'énergie pour attaquer la journée. Azara Abduhidi. Maintenant qu'on a fini avec ça, toujours en dev perso, mais c'est beaucoup plus chrétien. Je vais te présenter le livre de Yahovi Dabla. Révélation sur la chrétienté. Aïe, 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 aïe. Le titre est brutal. Révélation sur la chrétienté. Tous ces livres, je les ai lus. Tous, je les ai lus. Je me suis donné pour challenger de lire tous les livres de la maison et de vie sur argent. Quand un livre sort, je dois le lire. Je dois le lire, forcément. Donc, dans ce livre, surtout, il te parle de la chrétienté comme on ne t'en a jamais parlé par le passé. Mais surtout, il te montre comment devenir un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Il te le montre là-dedans. Et il m'expliquait tantôt, quand il est allé au Togo, juste pour te montrer à quel point le livre s'appelle Puissant. Quand il est allé au Togo et qu'il a présenté son livre, il a été invité à la radio. Il s'est retrouvé invité dans un dîner VIP dans lequel il a rencontré des personnes très, très influentes. Et aujourd'hui, il a expliqué tantôt qu'il était sur un marché de plus de 10 millions de francs CFA. Un marché que lui a ouvert son livre. C'est pour que tu puisses voir la puissance d'un livre. Et il est étudiant. Il vit à Paris. Il est entrepreneur aussi. Et il est aussi auteur. Et il est aussi conférencier. Il était à la première édition du week-end de l'écrivain en 2022, Hilton. Et il sera avec nous en 2023 au Hilton. Parce qu'il a en ce moment écrit un deuxième livre. Parce qu'il vous dit qu'il n'y a rien de sourcier. Il n'y a rien de sourcier. Tout est une question de stratégie, de méthodologie. Et d'outil. Bref, s'il y a une phrase que j'aimerais que tu retiennes de son livre, c'est la suivante. Une vie pour Christ est tout ce que nous avons. Une vie pour Christ est si précieuse. Pour les chrétiens, je pense que ça va beaucoup vous parler de ce livre. Donc je le recommande vivement. J'espère que ça répond à la question de ceux qui demandent souvent Est-ce qu'on édite les livres chrétiens ? Il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit parfois sur les chrétiens qu'on est contre les chrétiens. Moi, je me suis chrétien. Mais il y a des points dedans que je n'aime pas dans la chrétienté. Il y a des points que je trouve bizarres dans le christianisme. Il y a des points que je trouve bizarres dans la religion. Donc quand ça ne va pas, on doit aussi dire que ça ne va pas. Quand c'est bien, ok, c'est bien. Mais quand ce n'est pas bon, on le dit aussi. Ensuite, on a Martin Moussouamba, qui lui aussi est d'origine congolaise. Martin Moussouamba, qu'on a accompagné au cours du week-end, au cours du programme Plume d'élite. Et dans le titre du livre, c'est « Foi et réussite ». Et ce qui m'a marqué dans son message, c'est qu'il explique que lorsqu'on a la foi en quelque chose, on peut tout accomplir. Lorsqu'on a la foi en quelque chose, on peut tout accomplir. Et son livre a pour but de t'aider à cultiver ta foi en toi, ta foi en Dieu, ta foi en ton potentiel de pouvoir réaliser de grandes choses. C'est ça qu'il partage avec toi dans son livre. Parce que lui, il est passé par beaucoup de challenges, tant sur le plan professionnel, parce qu'il avait eu, je crois, il avait contracté plus de 40 000 euros de dettes, si on ne dit pas de bêtises. Mais il a réussi à s'en sortir, que ce soit sur le plan familial, sur le plan, je vais dire, professionnel, et même sur la vie de couple, il a traversé tellement de challenges. Mais lui, il explique que c'est sa foi en Dieu qui lui a permis de s'en sortir. Et là-dedans, il te montre comment aller à la découverte de ton talent. Parce que chacun d'entre nous a un talent. Mais très peu sont ceux-là qui réussissent à découvrir le talent. Et le talent, si tu ne l'exploites pas, il meurt. Voilà pourquoi dans ce livre, il te fait comprendre que tu as un talent. Il t'aide à découvrir ton talent. Mais surtout, il te montre comment exploiter ton talent-là. Et pouvoir le transformer en argent. Et surtout, pouvoir faire en sorte qu'il soit utile au monde entier. Foi et réussite, Martin Moussouamba. Disponible sur argentlivre.com. J'ai tiens à préciser qu'il m'a fait l'honneur de me dessiner comme préfacier. C'est moi qui ai l'ai préfacé. Puissant. Et enfin, un livre qui fera pleurer beaucoup de femmes. Un livre qui fera pleurer beaucoup de femmes. C'est Briser le silence de soi. Saïd Suamianti. Je pense que c'est la quatrième fois que je parle de ce livre. Je dois t'avouer que lorsque soi nous contacte pour nous dire qu'elle veut écrire son livre. Au départ, je ne suis pas très chaud. Mais quand je vois la détermination qu'elle a, je me dis, ok, on va vous accompagner. On va t'accompagner, même si on n'est pas sûr. Et dans ce livre, il faut savoir que soi, c'est une femme qui a été victime de viol. Parce qu'elle était, je crois, elle devait avoir 12 ans. Et il se trouve qu'elle vient de Mayotte. Et dans cette ville, dans ce pays-là, c'est un sujet tabou. Très, très tabou. Et c'est quelque chose qui l'a détruit. Elle en avait marre de garder le silence. Voilà pourquoi elle a décidé d'écrire ce livre. Pour partager son message. Pour se libérer. Parce que pour elle, en fait, ce livre, c'était comme une thérapie. C'était pour se libérer de ce poids-là. Et elle s'est libérée. Et je peux te dire qu'entre le avant et le après, beaucoup de choses sont passées. Mais je sais qu'après avoir écrit son livre, il y a eu un avant et un après. Parce qu'on est quitté d'une femme qui avait du mal à s'exprimer à une femme qui donne désormais des conférences. Elle était avec nous et Hilton. Et après, Hilton, elle a organisé une autre conférence. Et suite à ça, son livre a mis en repuis de stock. Brisé le silence. Donc, moi, j'ai m'a dit que les difficultés qu'on rencontre sont là pour nous aider à devenir des solutions au problème que les autres rencontrent. Elle a pu dépasser ça. Et désormais, elle a décidé de partager son expérience avec les autres afin de les aider à dépasser aussi le viol qu'elles ont pu vivre. C'est un crime, c'est triste. Mais voilà, elle a décidé d'en faire une force. C'est ça à quoi je t'invite. Tu as peut-être vécu des choses terribles. Eh bien, sers-toi de ces forces-là, des solutions que tu as pu tirer pour pouvoir devenir une source d'inspiration pour tes pères. Brisé le silence, ce n'est pas le sexe qui est impur. Non. Bref, disponible sur argentlivre.com. Un livre détonnant. Bon, maintenant, on va aborder des thématiques un peu plus business, you know. Et on a fini un peu des thématiques un peu perso, je vais dire ça comme ça. Mais on va entrer sur des thématiques un peu plus business. C'est le livre d'histoire du grand Jean-Paul Pugala. Disponible sur argentlivre.com. Tout de suite, un entrepreneur va se dire, mais à quoi ça sert de connaître l'histoire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un entrepreneur, c'est fondamental de connaître son histoire. L'histoire même. Parce que l'histoire, c'est l'histoire des guerres. Et les guerres ont pour origine l'économie. D'accord, il dit que tu es un entrepreneur là. Sache que toutes les guerres qu'il y a là, c'est parce que derrière, il y a une raison économique. Toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, même la guerre sur un business. Donc dans ce livre, il lève le voile sur plein de mensonges qu'on nous a enseignés à l'école. Sur notre histoire. Parce qu'il allait chercher des archives très, 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 très loin. Et franchement, je pense que si tu ne le lis pas toi, il faut que ton enfant le lise. Oui, parce que surtout lorsqu'on est dans la diaspora. C'est l'histoire qu'on vend à nos enfants, qu'on pond à nos enfants dans les écoles. Moi, j'ai été choqué lorsque je suis arrivé en terminale. Et qu'on me parlait de l'histoire de l'Afrique. J'étais surpris que vous parlez comme ça. Moi, je n'ai pas vécu ça. Mais si toi, tu ne ponds pas sur toi d'expliquer à ton enfant la vérité. C'est ce qu'on va lui pondre à l'école qu'il va apprendre comme vrai. Donc, ça c'est le type de livre que chaque parent doit acheter pour son enfant. Ça c'est le type de livre que chaque parent doit acheter pour son enfant. Surtout dans la diaspora. Afin que cet enfant-là puisse savoir que ses ancêtres ont combattu. Ses ancêtres ne sont pas de bons à rien. Ils ont combattu. Donc, super, 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 super important. Disponible sur argentlivre.com. Il ne reste plus beaucoup d'exemplaires. Et je te recommande vivement, toi parent, de le prendre pour ton enfant. Ensuite, je vais d'abord mettre celui-ci de côté parce que c'est un peu le bonus. Celui-ci aussi. Pour les entrepreneurs, on va aborder une thématique un peu particulière qui est le leadership. Le leadership, c'est la capacité à amener les gens à nous suivre sans avoir besoin. Non, le leadership, c'est la capacité à influencer des gens de telle en sorte qu'ils puissent nous suivre volontairement. Influence, volontaire, suivre. Trois mots clés dans le leadership. Et c'est fondamental pour un entrepreneur parce que pour gérer une équipe de manière pertinente, il faut avoir un très bon leadership. Donc, j'ai eu bien vu beaucoup de livres sur le leadership. Plein, plein. Mais pour moi, tout ça, ce sont des bêtises. Il y a un seul livre que je te recommande vivement à lire pour améliorer ton leadership. Les 21 lois irréfutables du leadership. Pour moi, sur le marché, il n'y a pas mieux. Les 21 lois irréfutables sur le leadership. John C. Maxwell. Excellent, excellent, excellent. Je l'ai dit trois fois. Ce livre est très, très, très puissant. Donc, prenez le temps. Je ne sais pas. Disponible sur argent.com. Commandez-le. Lisez-le. Lisez-le. C'est super important. C'est super, super important de devenir un bon leader pour gérer une équipe. Oui, oui, oui. Nous sommes dans un environnement où si les gens ne vous suivez que parce que vous ne voulez payer, c'est dangereux. Vous n'allez pas aller bien loin. Le leadership. La loi du contact. La loi du processus. Aïe, 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 aïe. Bref, sache que plus tu veux monter loin, plus tu veux monter haut, plus ton aptitude de leadership doit être élevée. Bref, ce livre pour moi, c'est le meilleur. Donc, je te le recommande vivement. Il se lit très facilement. Il est excellent, 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 excellent. Maintenant, on va rentrer sur des livres business purs qui font rancrer l'argent. Un, millionnaire grâce à l'immobilier écrit par Madel. Madel Nintedem. Aïe, aïe, aïe. J'aime quand les femmes commencent à prendre le taureau par les cornes comme ça. Une femme qui écrit un livre sur l'immobilier. C'est le premier que moi je connais, je regarde et vois. C'est le premier livre sur l'immobilier écrit par une femme que moi je vois. Donc, Madel, très, très beau boulot. J'ai beaucoup aimé son petit story Stelling, qu'elle fait au début. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il est vraiment adapté pour les gens de la diaspora. Oui, les africains de la diaspora, ce livre vous parlera forcément. Millionnaire grâce à l'immobilier. Et ce n'est pas le vent qu'elle raconte. Parce qu'elle-même, elle a 10 biens immobiliers déjà à son actif. Elle a 10 biens immobiliers à son actif. Et elle accompagne déjà d'autres personnes à investir dans l'immobilier. Et elle-même, elle a son propre livre. Millionnaire grâce à l'immobilier. Disponible sur argentlivre.com Un livre puissant. Puissamment puissant. Elle a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube qui s'appelle l'immobilier en Allemagne. Voilà, c'est... Madel, non, tiens, fais quelque chose à le livre aussi. Non, le livre est dangereux. Et ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas qu'un livre du bavardage. C'est du pratico-pratique. Elle t'accompagne point par point. Elle répond à tes questions en ce qui concerne l'immobilier. Combien il faut investir ? Par où il faut commencer ? Qu'est-ce qu'il faut aller voir ? Bref, elle répond à toutes tes questions là-dedans. L'immobilier. Millionnaire grâce à l'immobilier. Excellent. Elle était avec nous au courant du week-end de l'écrivain 2022 au Hilton aussi. Madel, disponible à argentlivre.com En promotion en ce moment. Ensuite, deuxième livre sur l'immobilier. Arnold Minot, l'immobilier sans crédit. Alors lui, je t'avoue que lorsque j'ai vu le titre de son livre, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va encore nous raconter ? Et on investit dans l'immobilier sans crédit ? Oui, c'est possible. Et dans ce livre, il t'explique comment faire. Il t'explique comment te lancer dans l'immobilier avec un capital de 5 000 euros. 5 000 euros, je te lance dans l'immobilier dans le pays ici, en France. 5 000 euros. Et là, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit N'attendez pas avant d'investir. Investissez ensuite. Attendez. Tu captes un peu ? Tu captes un peu ce que je vais dire ? Attends, je vais répéter. Lorsqu'il s'agit de l'immobilier, n'attendez pas avant d'investir. Investissez ensuite. Attendez. Donc, disponible sur argentlivre.com Avec 5 000 euros seulement, tu peux investir dans l'immobilier. Et l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent, c'est de penser qu'on investit dans l'immobilier comme ça. Non. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir un objectif lorsque tu décides d'investir dans l'immobilier. Et dans ce livre, il te partage toutes ces stratégies-là. Tout le monde est censé connaître la loi. Donc, beaucoup de gens commettent des erreurs très, très dangereuses, faute de connaissance de la législation en France. Et dans ce livre, justement, il lève un pan de voile dessus afin que tu ne puisses pas commettre ces erreurs-là qui coûtent très cher. Lui aussi, disponible sur argentlivre.com. Tu dois absolument le lire si jamais tu veux te lancer dans l'immobilier en 2023. Ça ne coûte rien. Ça coûte combien ? À peine 39 euros. Pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, ça veut dire que tu vas dépenser un peu plus de 5 000 euros minimum. Et 39 euros par rapport à 5 000. C'est rien, franchement. Donc, c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense. Ensuite, ça, c'est deux livres très peu de gens à attendre. Je vais commencer par le livre sur le trading, les secrets ultimes du trading. Beaucoup de gens entendent parler de trading, 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 trading. Et c'est un peu abstrait. Et justement, là-dedans, je vais préciser une chose. C'est que ce livre est approprié pour les personnes qui veulent démarrer le trading. Et on va te parler là-dedans du trading comme on n'en a jamais parlé. Parce qu'il va vraiment dans des détails concrets. Avant, moi, je ne comprenais rien au trading. Mais en lisant son livre, j'ai compris, c'est que c'est que les marchés financiers, le broker, quelle notion encore, vendre, perdre, actif, passif. Bref, comment aussi, comment diversifier son portefeuille lorsqu'on a investi dans le trading et tout. Bref, franchement, Victoria Ecamé, étudiant en médecine, entrepreneur, trader, formateur, conférencier. Donc, on comprend que, ben, osant bien née la valeur, on attend pour le nombre d'années. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié son livre. Parce que même pour quelqu'un qui n'a pas eu de ce lance-là, le trading, ça lui permet de comprendre au moins d'avoir quelques bases. De comprendre comment fonctionnent les banques. Oui, parce que vous-même, les banques tradent avec votre argent. Vous devez comprendre ça pour que demain, quand vous allez voir le banquier, que vous compreniez que lorsque vous allez voir le banquier, vous ne le suppliez pas. Le banquier, là, quand il vous fait un crédit, c'est son job. Vous n'êtes pas là pour supplier le banquier de vous faire un crédit, non. Ben, vous faites du business du business. Parce que ce n'est pas comme si quand il te fait un crédit, il te fait une faveur. Ce n'est pas une faveur lorsque le banquier te fait un crédit, non. Ce n'est pas une faveur, non. Donc, tu vas apprendre beaucoup de choses sur le système économique, sur les banques, sur le trading. Là-dedans, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et lui aussi, je l'ai lu intégralement. J'ai d'ailleurs fait un résumé qui est disponible sur argentlivre.com. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous nos livres sont au prix exceptionnel de 6 000 francs jusqu'au 3 janvier 2022 ? Donc, que tu sois au Cameroun, au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, sache que jusqu'au 3 janvier, tous nos livres sont à 6 000 francs seulement. Donc, profite tout de suite de cette offre exceptionnelle en cliquant sur le lien ou sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Ensuite, lui, c'est un auteur un peu particulier parce que je dois t'avouer que j'ai eu beaucoup de mal à lire son livre. Mais quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que ce n'était pas con. C'est purement technique, purement. C'est un livre très niché, très, très, très niché. Mais pour ceux qui sont dans cette niche-là, ils vont beaucoup apprécier. C'est le livre de Simon Debatt intitulé « Devenez millionnaire grâce à la transformation agroalimentaire ». Il y a très peu de livres sur des sujets comme ceux-là, quasiment aucun dans la communauté. Et lui, c'est un ingénieur en informatique. Il s'est rendu compte que l'informatique, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'abord de manger parce que c'est le ventre qui porte la tête. Il a décidé, puisque lui aussi, il fait dans l'agroalimentaire, il a décidé d'écrire ce livre pour partager avec toi les stratégies de la fabrication de conserves. Parce que le business des conserves aussi, c'est un marché super, super, super puissant. Mais une fois de plus, comme on ne sait pas comment, en fait, comment capitaliser ce marché-là ? Là-dedans, il te révèle tout. Et je tiens ici à préciser que le livre est aussi disponible sur argentlivre.com. Merci beaucoup Simon Debatt depuis l'Allemagne de nous avoir fait confiance pour qu'on puisse travailler ensemble sur ce livre. Très, très riche. C'est vrai que c'est technique, c'est très niché. Mais pour ceux qui font de la transformation agroalimentaire, vous apprendrez beaucoup de choses sur les règles d'hygiène, sur la qualité, sur comment ils appellent encore ça là, le parcours, le circuit, le parcours du produit, un truc comme ça là. Comment éviter qu'il y ait des infections, bref, des contaminations sur les aliments et tout. Bref, il explique tout là-dedans. Et franchement, j'ai appris plein de choses. Même si ce n'est pas pour maintenant que je vais me lancer dans l'agroalimentaire. Mais en tout cas, c'est toujours bon de savoir. Maintenant, on va aborder, on va d'abord rester dans l'entrepreneuriat. On va rester dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat de manière, ce sont des livres d'entrepreneuriat en général pour ceux qui démarrent. Il y a cette notion qu'il faut avoir. Je commencerai par le livre de Boris Mabou, Le secret méconnu des entrepreneurs. Je commencerai par celui-ci. Boris Mabou qui est un entrepreneur qui fait dans les énergies, comment on appelle ça encore ? Les énergies renouvelables. Dans le bio. Dans les bio énergies, un truc comme ça. Et Boris. Boris, c'est un gars. J'ai rarement rencontré des personnes aussi simples. J'ai rarement rencontré des personnes aussi simples, aussi humbles. Surtout lorsqu'on voit tout ce qu'il a accompli au quotidien. Rarement. Rarement, 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 rarement. Et vraiment, il m'a donné une belle claque à la figure. Parce que je m'étais complètement trompé sur lui. Et justement, dans son livre, il te révèle ce qu'on ne te dira jamais sur l'entrepreneuriat. Il est petit, son livre. Très petit. Très, très petit. Mais c'est assez pour que dans ta tête, ça crée un véritable shift. Parce qu'il dit ceci. Seuls ceux qui prennent le risque d'aller plus loin peuvent savoir jusqu'où ils sont capables d'aller. C'est fort. C'est très, très fort. Très, 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 très fort. Donc, lui, il fait aussi dans tout ce qui est biogaz et tout. Il m'a permis de découvrir cet univers-là qui m'était totalement étranger. Ça, c'est juste son premier livre. Parce qu'il a deux autres livres qui sortent très, très bientôt. Il était avec nous à la conférence avec le grand frère Thierry Niamen et tout. Et vraiment, en termes de mindset. Ça, c'est un livre qui va bousculer ton mindset d'entrepreneur. Ce livre. C'est exactement ce qu'il faut pour tous les entrepreneurs qui se lancent. Je précise, qui se lancent. Et même pour ceux qui sont déjà lancés. On n'a pas fini d'apprendre. On a toujours appris qu'on apprend toujours un peu de l'expérience des autres. C'est très, 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 très enrichissant. Ensuite, laissant une vérité sur l'entrepreneuriat. Saint, une vérité sur l'entrepreneuriat. Ce livre est écrit d'une manière assez particulière. Parce que c'est beaucoup de petites parties, beaucoup de petites astuces que Georges Manfou, depuis l'Allemagne, partage avec nous pour les entrepreneurs. Et l'une des astuces que j'ai beaucoup appréciée, c'était le fait qu'il faut penser à bien rémunérer. Il veut dire ses employés ou ses collaborateurs. C'est super important de prendre le temps de bien les rémunérer. Parce que ce sont les collaborateurs qui gèrent ton business. Et si tu ne les rémunères pas bien, alors qu'ils voient beaucoup d'argent passer, soit ils vont te voler, soit ils vont couler ton business. Je connais des gens qui ont fait faillite à cause de ça. Parce qu'ils avaient des employés qui géraient les sommes assez importantes. Mais quand un employé gère 10 millions et que tu ne lui vestes que 100 millions à la fin du mois, c'est compliqué. C'est compliqué. Dans un monde idéal, on va dire qu'il ne faut surtout pas voler. Je sais. Dans un monde idéal, il ne faut surtout pas voler. Mais quand quelqu'un gère plus de 10 millions, il fait rentrer plus de 10 millions. Et qu'à la fin du mois, tu ne lui vestes que 100 millions. Alors qu'il l'a fait rentrer plus de 10 millions. C'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc, c'est l'une des leçons que j'ai beaucoup appréciée dans son livre. Mais des leçons, il y en a plein. Le marketing, il parle de marketing, il parle de la croissance de l'entreprise. Il parle de la motivation. Bref, il fait vraiment des petits secrets comme ça qui partagent avec toi. Des petites vérités comme ça qui te permettent de grandir. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Des petits livres comme ça pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Pour ceux qui ont juste besoin d'une petite dose d'un petit boost matinal. C'est exactement ce qu'il vous faut. Lui, c'est disponible sur argentlivre.com Ensuite, on a Alex Armel Zuesa qui a écrit un livre dont on avait vraiment besoin. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'investissement, le guide de l'investisseur africain. En fait, ce livre a pour but de t'aider à savoir quels sont les éléments que tu dois vérifier avant d'investir dans un business ou dans un autre. Super important. Il aborde le sujet du ponzi. Il fait une distinction entre le ponzi et le marketing relationnel. Et j'ai apprécié qu'il aborde cette thématique-là parce que Très souvent, encore dans la communauté, on s'est fait avoir par des histoires de marketing relationnel, des histoires de ponzi. On ne sait pas trop comment faire la différence. Et il lève un pan de voile là-dessus. Il parle à bâton rompu, sans sentiment. Ça sort comme ça sort. J'ai beaucoup apprécié son franc-parler là-dedans. Donc, si tu es déjà très sensible au niveau des mots, ne le lis pas. Mais par contre, si tu veux qu'on te parle de la vérité, ça, c'est le livre à lire. Le guide de l'investisseur africain. Très, très riche. Très, très, très riche. Je recommande-lui vivement. Je l'ai lu en live récemment. Et il sera avec nous à Paris pour le week-end de l'écrivain. En 2023 à l'hôtel Eliton. Et peut-être même qu'il sera avec nous au Cameroun. Donc, ce sont des livres à lire. J'ai déjà apprécié qu'il est lui-même infirmier. Il est lui-même investisseur. Mais aussi et surtout, il est désormais entrepreneur aussi. Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous ne pourrez pas contrôler votre argent. Bref, très, très riche. Il a insisté aussi sur le fait qu'il y a deux choses qui paralysent beaucoup de gens et qui empêchent d'investir leur argent convenablement. C'est la peur et l'ignorance. La peur et l'ignorance. Voilà. Donc, si tu veux devenir un bon investisseur, il faut d'abord prendre le temps de bien t'informer. Et ce livre-là pour ça. Et bien sûr, quand tu es bien informé, c'est que ça diminue. Ça te rassure et le niveau de peur diminue. Après, il faut passer à l'action. Très, très riche. Disponible sur argentlivre.com. Lui aussi en promotion en ce moment. Et là, on va chuter avec des livres très dangereux. J'ai beaucoup hésité avant d'en parler. Parce que ça fait partie des livres dont j'en parle très peu. Pourtant, je les lis, mais j'en parle très peu. Ce sont des livres que j'ai lus et qui vont... qui vont créer des choses dans mon cerveau. Le premier livre, c'est le livre Vendre de Jordan Belfort. Vendre. Jordan Belfort, c'était un très, très, très grand... Je vais dire... Vendeur à la bourse. Mais il a été enfermé parce qu'il avait volé beaucoup de gens. En termes de persuasion, il est très bon. Entre nous soit dit, il est gros comme ça pour rien. Très nécessairement, il est gros. Il fait... Il fait... 299 pages. Sincèrement, c'est un livre qui aurait pu être rédigé en 100 pages maximum. Donc, tu connais les Américains. Ils te disent la même chose 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois la même chose. Donc, en 100 pages, ça aurait pu être rédigé. Donc, il partait avec nous. Beaucoup de secrets sur la vente, la méthodologie de closing. Il partage beaucoup d'astuces là-dedans, surtout dans le closing. Et il nous explique comment diriger une vente. Bon, je l'ai trouvé bien, mais pas exceptionnel. Je l'ai trouvé bien, mais pas exceptionnel. Donc, voilà. Pour ceux qui cherchent un livre sur la vente, voilà. Il est pas mal. Il est pas mal. Voilà. Ensuite, par contre, ça, c'est The Livre. Assez-toi bien. Ça, c'est The Livre parce qu'on a beaucoup de livres sur la vente. On en a très peu sur la négociation. Alors que la négociation, c'est la base. C'est la base. Et très souvent, nous sommes de bons vendeurs. Nous sommes de très mauvais acheteurs. Donc, voilà pourquoi, en tant qu'entrepreneur, puisque les bénéfices se font à l'achat et non à la vente, tu dois développer ta capacité, tes compétences en tant que négociateur. Et ce livre s'intitule « Ne coupez jamais la poire en deux ». C'est un livre qui a été rédigé par un négociateur au FBI qui a très souvent été contacté pour pouvoir négocier avec des ravisseurs. Donc, j'imagine bien que s'il y a un ravisseur qui prend des otages, on va pas couper la poire en deux. On va pas dire que, bon, prends une partie du corps, tu nous envoies, tu gardes l'autre partie. Non. Parce qu'en général, lorsqu'on est face à un dilemme, on dit, bon, on fait 50-50, coupons la poire en deux. Si on dit, on était à une négociation et que moi, j'étais à 15 euros, toi, l'acheteur était à 20 euros. On s'est dit, bon, on coupe la poire en deux, on fait à 17,50 euros. Là, il te montre comment ne pas couper la poire en deux et gagner toutes tes négociations. Les techniques qui partagent là-dedans sont énormes. Je ne t'en parlerai pas plus parce qu'il faut que tu le lises pour comprendre. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de bavardage, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de stratégie aussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Si tu remarques bien, il y a beaucoup d'annotations que j'ai mises là-dedans. Non, ce n'est pas un hasard. C'est un manuel vraiment redoutable pour négocier en tant que gagnant. Et c'est dans ce livre que j'ai découvert qu'en général, s'il y a une personne qui va te faire foirer ta vente, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre que tu ne vois pas. Par exemple, dans les relations de couple, très souvent, il faut d'abord s'assurer que la personne qu'on a en face de nous, c'est la personne qui a la capacité à prendre la décision. Parce que moi, très souvent, j'ai échoué des négociations avant en discutant avec un homme marié, en finissant de négocier et tout. Il dit qu'il est prêt à payer. Mais après, à la dernière minute, il dit qu'il doit avoir consulté sa femme. Quand il finit de discuter avec sa femme, quand il revient, il dit qu'il ne peut plus payer. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas lui qui avait le pouvoir de décision, c'était son épouse. Donc, il aurait fallu que quand j'ai discuté avec lui, que je puisse aussi avoir sa femme, que je puisse lever les objections. Et dans ce livre, il te présente les stratégies pour lever les objections. Donc, il faut aussi savoir que le prix d'un produit, les chiffres ont une intonation psychologique différente. Voilà. Si je te dis que mon produit coûte 10 euros et je te dis que mon produit coûte 9,99 euros, psychologiquement, ce n'est pas le même message que je véhicule. D'un côté, on a un prix donné à la louche. D'un côté, on a un prix beaucoup plus précis. Qui a l'air beaucoup plus précis. Bref, ce sont ces biais psychologiques-là qu'il partage avec nous au travers de son livre « Ne coupez jamais la poire en deux ». Et après avoir lu ce livre, c'est tous ces livres-là avec ma propre expérience, je me suis dit « Bon, tout ça, c'est trop lourd. C'est trop lourd. On veut un truc beaucoup plus soft. Il y a un peu le lit en même endormant. C'est ça qui m'a permis d'écrire le lit « Vendre comme un sniper ». Donc, « Vendre comme un sniper », c'est mon expérience en tant que vendeur. Et je me suis aussi inspiré de tout ce que j'ai eu à lire parce que tous ces livres, je les ai lus. Je les ai expérimentés pour vivre le message. Et donc, de ça, je m'inspire pour écrire mon livre « Vendre comme un sniper ». Donc, après avoir lu ceci, tu n'as même plus besoin de lire les deux autres, sincèrement. Après avoir lu ceci, tu n'as plus besoin de lire les deux autres parce qu'il y a tout dedans. Il y a ce que tu dois savoir dans la vente. Il y a du concret. Ce n'est pas le bavadage. C'est du concret. Je ne suis pas là avec toi des stratégies concrètes et même les résultats. Parce que pour ceux qui vont le lire, ils vont qu'à la page… Je vais le trouver. Ils vont qu'à la page combien là ? Oh, il faut que je trouve. C'est qu'il y a une page dans laquelle je montre comment j'ai closé un client de A à Z avec les captures d'écran. À tel point qu'à la fin même, il m'a dit merci. Tu viens de me donner une leçon sur la vente. Page 101 du livre « Vendre comme un sniper ». Page 101. Je te montre tout mon échange avec un client qui, au terme de notre échange, lui-même, il est passé à la caisse et il m'a dit merci. Lui aussi en promotion sur argentlivre.com jusqu'au 3 janvier 2023. Et enfin, les deux bonus. Les deux bonus que personne n'avait vu venir. Le premier bonus, c'est le livre de Yes Elga Yambit Engonga. Elle est d'origine gabonaise. Et le titre de son livre, c'est « Fibromes ou Myomes, l'accompagnement naturel avec la naturopathie pour améliorer sa qualité de vie ». Voilà. Je vais être transparent avec toi. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Mais j'estime que c'est quelque chose à encourager. C'est une dame qui accompagne les femmes victimes de Myomes et de fibromes avec la naturopathie pour pouvoir guérir de ces maladies-là. Aussi simple que ça. C'est un livre pratico-pratique. Ce n'est pas du bavardage. C'est très niché. Et c'est une expérience. Ce n'est pas qu'elle va aller raconter des choses. Non, c'est une expérience qu'elle partage avec toi là-dedans, avec ces astuces. Je ne l'ai pas lu. Mais j'estime que s'il y a des femmes, si tu connais quelqu'un qui a un problème de Myomes, de fibromes, je pense que ce livre pourrait être la solution. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une initiative à encourager. Et si on avait de plus en plus de personnes comme ça dans la communauté qui partageaient leur expérience au travers du livre, ça serait bien. Là, on s'occupe enfin de nos propres problèmes. On va toujours atteindre, attendre que ce soit les autres qui le fassent. Donc, lui aussi, il disponible à argentlivre.com. Excellent. Et maintenant, le dernier livre. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un livre auquel personne n'aurait pensé. Personne, personne. C'est un livre sur les recettes de cuisine. Pâtissez comme un chef. Dans ce livre, tu as toutes les recettes pour des menus un peu gastronomiques là. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est un livre. Ça a été écrit par un chef de la communauté, mais il ne veut pas qu'on mette son nom dessus. Donc, disponible à argentlivre.com. Ça peut être un très bon cadeau pour un proche, pour un ami ou pour une amie qui aime bien la pâtisserie. Très, très bon cadeau. Pour un proche, tout est en couleur. Tout est tout beau. Aïe, aïe, aïe. C'est un gâteau royal au chocolat. Aïe, aïe, aïe. Ça donne envie. Entre mes clémentines. Ça donne vraiment envie. Aïe, aïe, aïe. Ça donne envie. Ça donne envie. Ça, c'est quoi ? C'est quoi comme... Non, non. Bref. Disponible à argentlivre.com. Excellent. Donc, voilà ma personne. Je t'ai présenté, je crois, 28 livres. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est le prix à payer. Parce que c'est à cause de ce que tu ne sais pas que tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, tous ces livres sont disponibles sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Ça, ce sont uniquement des livres que j'ai eu à lire en 2022. Donc, si je totalise tous les livres que j'ai déjà eu à lire depuis un peu plus de 5 ans, il doit être à plus de 150 livres que j'ai lus. Ouais, c'est pas mal. Bon, on doit encore travailler. Donc, voilà. Si tu as vu ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la lecture. Donc, je t'invite vivement à t'y mettre résolument. Parce que ça va te transformer. Cela étant dit, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. C'était un peu long, mais il fallait que je te présente de ces livres. J'étais à proposer que 90% de ces livres ont été édités par les éditions Argent Livre. Donc, je lis ce qu'on produit. Oui, parce que je crois en ce qu'on produit. Donc, je les lis. Et je ne suis pas déçu. Donc, ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Valet Veillard, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous nos livres sont au prix exceptionnel de 6 000 francs jusqu'au 3 janvier 2022. Donc, que tu sois au Cameroun, au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, sache que jusqu'au 3 janvier, tous nos livres sont à 6 000 francs. C'est le moment. Donc, profite tout de suite de cette offre exceptionnelle en cliquant sur le lien ou sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. à 6 000 francs. Sous-titrage Société Radio-Canada